... Mesdames et Messieurs, éminents conférenciers, chers collaborateurs et collaboratrices de Poto-Mittan, qui est la salle socioculture des étudiants et des étudiants de la Faculté d'Ethnologie, bienvenue mes frères et soeurs ethno, chers partenaires de PACMA, psychologues en action pour une santé mentale adaptée, distingués et évités, nous sommes ici pour commémorer un événement de la plus haute importance. Excusez-moi, je ferme le téléphone. Nous sommes ici pour commémorer un événement de la plus haute importance. C'est la 136e année d'anniversaire du Dr Jean Price-Mans autour du thème, le Dr Jean Price-Mans, la Faculté d'Ethnologie et sa mission. On pourrait poser une question. Est-ce nécessaire de célébrer l'anniversaire du Dr Jean Price-Mans ? La réponse, c'est un trouïsme. C'est-à-dire une vérité tellement évidente qu'elle devient banale. Plusieurs bonnes raisons nous ont porté à célébrer l'anniversaire du Dr Jean Price-Mans. Premièrement, le Dr Jean Price-Mans, qu'on peut le savoir fort bien, est le fondateur de l'Institut d'Ethnologie en 1951, qui est devenu la Faculté d'Ethnologie en 1959. Deuxièmement, en tant qu'étudiant de la Faculté d'Ethnologie, nous sommes les héritiers directs et immédiats du Dr Jean Price-Mans. Donc, ces célébrations réservent une importance considérable. Troisièmement, la Faculté d'Ethnologie est le temple de la culture haïtienne, le berceau du savoir haïtien. Étant donné qu'on célèbre l'anniversaire de notre père fondateur, très peu à la Faculté d'Ethnologie, il nous apparaissait un devoir de reconnaissance et de gratitude de ne pas laisser cette date tomber dans l'oubli. Quatrième raison, le Dr Jean Price-Mans est le plus grand penseur haïtien du XXe siècle. Cinquièmement, on peut dire que le Dr Jean Price-Mans est un des plus grands savants haïtiens de tous les temps. Un savant haïtien dans la carrière scientifique est un modèle de réussite et de célébrité pour toute l'humanité. Je suis convaincu que le poseur John Picard-Biron, qui vient d'avoir son doctorat en ethnologie et en patrimoine à l'Université Laval et qui va nous entretenir du Dr Jean Price-Mans et de l'institutionnalisation de l'ethnologie en Haïti, va largement aborder ce sujet. Nous savons aussi que le Dr Jean Price-Mans est le père de trois générations. Il est à la fois le père de l'indigénisme ou de l'école indigéniste, qu'il est à la fois le père du mouvement des griots et là a été salué par Léopold Céder-Ségor en tant que père de la dégritude. Eh bien, Potomitan se veut justement les continuateurs de l'enseignement idéologique, philosophique et scientifique du Dr Jean Price-Mans. C'est pourquoi cette septième activité que Potomitan réalise lui est entièrement consacrée. Permettez-moi ce petit anecdote. Quand Potomitan n'existait pas encore, à ce moment précis, je coordonne un comité qui s'appelle le comité de commémoration du centenaire de décès d'un ténantium de la faculté d'hérologie. Nous avons tenu, parce que là, vous avez l'image, nous avons tenu à ajouter deux portraits à côté de celui de Jacomé. Nous avons ajouté celui d'un ténantium qui n'existait pas et nous avons ajouté celui du Dr Jean Price-Mans. Parce que lorsqu'on venait à l'auditorium Alexandre à Colontail, on ne trouvait à cet espace que le portrait de Jacomé. Donc, c'est ainsi qu'existe actuellement dans l'auditorium de la faculté d'hérologie ce qu'on pourrait appeler une trinité de la faculté d'hérologie avec Antinor Siomé comme père, le Dr Jean Price-Mans comme fils et on peut conter Jacomé comme le Saint-Esprit. Très chers amis, il est plus que temps que je cède ma co-confiancé. Tout en excusant l'absence de moléculat qui a été empêché, il a fait tout ce qui était possible et imaginable pour être présent avec nous aujourd'hui, mais il n'a pas réussi. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne conférence, c'est-à-dire bon exposé aux conférenciers et bon débat au public scellé que vous êtes. Que les chiens soient foutueux. Merci. Je vous remercie. Je remercie le public. C'est pour moi un grand plaisir de participer ici et là maintenant à cette conférence autour de Price-Mans et l'institutionnalisation de l'ethnologie. Alors, ce qu'on appelle l'institutionnalisation de l'ethnologie, c'est, vous permettez-moi de le dire, c'est quelque chose qui est très tardive. Parce que, au fond, il y a quelque chose, il y a une longue période qui sépare l'oeuvre de Price-Mans et, je dirais, l'oeuvre, les productions, les principaux ouvrages de Price-Mans et ce qu'on appelle l'institutionnalisation de l'ethnologie. Quand on parle de l'institutionnalisation de l'ethnologie, il faut commencer par... Il y a une date. Il faut parler de l'institutionnalisation de l'ethnologie. Cette date, c'est 1941, la date où Price-Mans va faire fonctionner l'institut d'ethnologie et c'est cet institut d'ethnologie qui va être maintenant la faculté d'ethnologie. Donc, l'institut d'ethnologie qui, à un moment de la durée, s'est transformé en faculté d'ethnologie en 1959 et qui continue à fonctionner sous le label de faculté d'ethnologie. Et quand on parle d'institutionnalisation, il faut retenir aussi l'existence du bureau d'ethnologie. qui est quelque chose qui a été mis en place surtout par Roumains, mais dans l'esprit de Price-Mans et Price-Mans a contribué à la mise en place de cette institution qui s'appelle le bureau d'ethnologie. Donc, il y a parlé d'institutionnalisation. Institutionnalisation, qu'est-ce que ça voudrait dire? Il y a une discipline, il y a un champ de recherche qui s'appelle l'ethnologie, il y a une production d'ethnologie qui se fait dans le pays et cette production ethnologique se fait dans le cadre d'une institution qui essaie de régulariser la production scientifique. Donc, ce qui se faisait avant dans le cadre de l'ethnologie, ce n'était pas nécessairement institutionnaliste. Ce n'était pas nécessairement disciplinarisé, quoi. Parce que, au fond, on pourrait dire la personne qui a permis d'avoir cette discipline en Haïti, c'est Price Mass. Mais avant, lui, dans quelles conditions il travaillait? Donc, alors, on tenait à signaler ce dont on parle quand il est question de l'institutionnalisation. Mais le problème, c'est que on va, si on veut comprendre cette institutionnalisation de l'ethnologie, il faut essayer cette institutionnalisation de l'ethnologie, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a trouvé que c'était important d'avoir des institutions publiques qui s'occupent en Haïti de l'ethnologie et quel est l'intérêt, quel est l'enjeu d'une telle pratique institutionnelle. Et donc, pour arriver à cette phase, pour arriver à cette question sur l'institutionnalisation, il faut que si on fait une histoire de l'ethnologie en Haïti, cette histoire ne va pas commencer avec les premières formes institutionnelles. Disons, cette histoire, c'est une histoire de l'institutionnalisation, l'institutionnalisation en tant que processus qui va aboutir à des institutions. D'abord, l'histoire, c'est ça d'abord, mais l'histoire, il y a peut-être dans cette histoire ce qu'on pourrait appeler une préhistoire. Qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui a existé avant, qu'est-ce qui s'est passé un peu avant d'avoir ces institutions et comment ça fonctionnait en Haïti, l'ethnologie. Alors, quel est l'apport d'un personnage comme Krashmas dans la formation, dans l'apparition de cette discipline en Haïti, dans son développement. on pourrait dire qu'en essayant de comprendre comment on est arrivé à l'ethnologie en Haïti, on pourrait dire que cette discipline est liée à un individu. Cette institution est liée à une personnalité, à la personnalité de Krashmas qui a contribué à l'apparition de cette discipline. et l'apparition de cette discipline est liée aussi au parcours de l'individu. C'est pourquoi ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre le parcours de Krashmas lui-même et qu'est-ce qui s'est passé avec lui, comment s'est développé son intérêt pour l'ethnologie. Alors, on va essayer, donc on va commencer vraiment notre discussion par une analyse de ce parcours de Krashmas pour essayer de comprendre comment, quel est le parcours individuel de Krashmas, quelle est l'histoire de l'individu. Il faut bien connaître son histoire pour bien saisir son intérêt pour l'ethnologie et qu'est-ce qu'il a voulu en faire de l'ethnologie et comment, et là, si on veut comprendre le parcours de Krashmas, il faut connaître ce que Krashmas a fait de sa vie. Et, ce que Krashmas a fait de sa vie, il faut essayer de comprendre quel a été le métier de Krashmas. Parce que, au fond, il est difficile, par exemple, il est difficile de dire que, avant, dans les pays où, parce que, quand on va parler de, 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 de l'ethnologie, il faut bien qu'on parle d'institutionnalisation de l'ethnologie, veut dire aussi institutionnalisation d'un métier, le métier d'ethnologue. Est-ce que, parce que, très souvent, quand on parle de Krashmas, on nous dit que Krashmas, c'est un ethnologue. Est-ce que, effectivement, avant l'existence de cette institution qu'on appelle l'ethnologie en Haïti, est-ce qu'on avait un ethnologue ? Est-ce que cet ethnologue Krashmas a précédé l'existence de l'institution ethnologique ? Parce qu'il faut bien qu'il y ait une institution qui s'appelle ethnologie pour qu'il y ait des gens, des gens de métiers qui s'occupent de l'ethnologie. Comment ça s'est passé ? Et là, le parcours personnel de Krashmas nous intéresse et il faut le dire, le bonhomme qu'on appelle Krashmas, qu'on appelle Jean Krashmas, n'était pas nécessairement destiné à être un ethnologue et son métier, son métier d'abord, et je vais vous présenter son parcours personnel, vous allez voir, ne le, sa vie, il n'avait pas une prédestination particulière à être ethnologue. Il faut savoir que Krashmas est né en 1876. Et Krashmas va et faire comment, il a fait des études au lycée national, ce qu'on va appeler un peu plus tard le lycée Pétion. Après ces études au lycée Pétion, il va entrer à l'école de médecine. À cette époque, on parlait de l'école de médecine. Il a commencé ses études de médecine en Haïti. Des études de médecine qu'il va poursuivre à l'étranger. Il va partir dès l'année 1898 pour faire des études de médecine en France. Il va avoir une bourse du président Thérésia Simonsam. Thérésia Simonsam qui était un cousin de Krashmas et qui était en fait le cousin de la grand-mère de Krashmas. La grand-mère de Krashmas parce que Krashmas a été élevée par sa grand-mère parce que la mère de Krashmas est morte, est décédée quand il était encore enfant et c'est en fait sa grand-mère qui lui a donné son éducation. Et la grand-mère était une fille très proche des Sam. il était le cousin direct du président Thérésia Simonsam. Il était aussi le cousin et disons Krashmas était aussi le cousin de Gilbert Guillaume qui est le frère de Thérésia Simonsam qui était à l'époque où Krashmas devait laisser le Cap-haïtien parce qu'en fait Krashmas a commencé ses études avec son père qui s'appelle Eléon Montmartre qui lui a permis d'avoir les premiers rudiments de lecture. Ensuite, il a été au collège Grégoire au Cap-haïtien et il a laissé le Cap-haïtien pour aller étudier à Port-au-Prince. Mais il a pu se rendre à Port-au-Prince grâce à son cousin Villebouin-Guillaume-Sam qui était pour lui comme un grand frère. Villebouin-Guillaume-Sam était à l'époque député et à l'époque c'était sur le gouvernement de Floreville-Hippolyte et Thérésia Simonsam était à l'époque ministre de la guerre sous le gouvernement de Floreville-Hippolyte. D'ailleurs, c'est parce que c'est après le décès de Floreville-Hippolyte que Thérésia Simonsam va être désignée comme président de la République et c'est à ce moment-là que Price-Mass a pu bénéficier d'une bourse d'études pour aller poursuivre ses études en France et va poursuivre les études médicales en France. En France, il est resté trois ans en France. Il était boussier de gouvernement mais il y a quelque chose qui n'est pas assez clair quand on travaille dans les documents d'archives dans nos travails sur différentes sources sur ce qui est arrivé avec Price-Mass en 1900. Parce que en 1900, il y avait le général Maniga, Maniga qui était ambassadeur d'Haïti en France qui est décédé et Thérésia Simonson va mettre à la place de de du général Maniga comme va désigner comme ambassadeur pour remplacer le général Maniga qui était ambassadeur à Paris. Il va désigner un ténor Fiumin pour remplacer le général Maniga et le général Maniga puisque le général Maniga est décédé on nomme Fiumin à sa place mais en fait Fiumin et Thérésias a voulu faire d'une tierce de coup donc il a voulu écarcer la présence d'une personnalité très importante à l'époque qui s'appelait Fiumin parce que son gouvernement était très impopulaire et à l'époque Fiumin était très populaire dans le pays or comme Thérésias voulait garder le pouvoir après 1902 il n'a pas voulu avoir un concurrent de froid confirmé il a profité de la mort de François Maniga du général François Maniga pour désigner pour écarter Fiumin de son sillage Fiumin qui a appartené à son gouvernement et donc à ce moment là il envoie Fiumin à Paris comme ambassadeur plénipotentiel et il y a un autre personnel c'est pourquoi je dis que le Syriza Simonsam avait voulu faire d'une tierce de coup il a voulu écarter une autre personnalité et cette personnalité c'était Massillon Kouakou qu'il a voulu envoyer aussi à Paris et Massillon Kouakou a été désigné secrétaire de légation accompagnant secrétaire de légation à Paris et donc il est envoyé à l'ambassade de Paris à l'ambassade d'Haïti à Paris et donc à ce moment-là et je voudrais vous parler de cette controverse c'est qu'il y a bon nombre d'historiens qui accordent que Price Mass était en fait à Paris il était boursier il était aussi un diplomate parce qu'il y a même Michel Rob Trouillot qui a dit dans un texte que Thérésias Simonsam avait fait de Price Mass un étudiant diplomate à Paris et effectivement il paraît suivant un autre historien suivant Jacques Antoine Jacques Camelot Antoine il dit que Price Mass au fond était le secrétaire de légation à Paris et donc quand comme Thérésias avait voulu se débarrasser de Sénor Fumé et de Mass et de Mass Price Mass a dû perdre sa position à Paris et on va le désigner ambassadeur et on va le désigner secrétaire de légation à Berlin et Price Mass va être à partir de 1900 il va être le secrétaire de légation d'Haïti à Berlin bon la possibilité qu'il n'avait pas à Berlin c'est qu'il ne pouvait pas poursuivre ses études de médecine à Berlin donc il va tout simplement jouer son rôle de secrétaire de légation à Berlin il va rester trois ans à Berlin et comme Thérésias ne sera plus au pouvoir à partir de 1902 Thérésias qui a voulu rester au pouvoir dans le pays au delà de 1902 comme il n'a pas pu rester donc il y a eu un autre président qui a remplacé Thérésias Simon Sam et je crois le président qui avait remplacé Thérésias Simon Sam c'est si je me rappelle bien j'ai oublié le nom donc c'est pas cela qui est le plus important c'est que Price Mass non ça va être non-Alexis je crois et Price Mass va être rappelé à Port-au-Prince il ne sera plus secrétaire de légation qu'est-ce qui va se passer c'est que Price Mass rentre en Haïti en 1903 il n'est plus secrétaire de légation il va essayer d'avoir d'autres fonctions donc soit en 1903 soit en 1904 Price Mass va être candidat à la députation et il va faire une première tentative pour être candidat à la députation et il ne va pas réussir l'élection de 1903 ou bien de 1904 il ne sera plus élu et député c'était sa première tentative pour être député Price Mass va être député en 1905 sous le gouvernement de Nord-Alexis il va être député de 1905 à 1908 et ensuite on peut dire un peu auparavant on peut dire que avant d'être député sur Nord-Alexis il a été il a je crois en 1904 il a fait une mission pour Haïti aux Etats-Unis il a été dans le Missouri il a participé à l'exposition universelle il a représenté il a participé avec une commission à l'exposition universelle de Missouri Price Mass va revenir dans la diplomatie sous le gouvernement d'Antoine Simon sous le gouvernement d'Antoine Simon il va être nommé encore secrétaire de délégation mais cette fois il va être secrétaire de délégation à Washington et puis ensuite Price Mass va être à partir de 1912 il va être et je crois est inspecteur général de l'éducation dans le Nord-Est inspecteur général je crois pour le pays de l'éducation et donc si on regarde bien à partir pour Price Mass à partir de 1910 à partir de 1900 Price Mass a une carrière de diplomate il a une carrière politique il a été candidat à la députation il va être député et donc il va occuper une fonction importante dans l'administration publique il va être inspecteur général de l'instruction publique donc si on regarde bien c'est quelqu'un qui a une fonction qui est fonctionnaire qui est politique qui est diplomate tout ça et il faut dire si on continue à essayer de voir le parcours de Price Mass on va voir que à partir de en 1915 il va être il va il va participer il va jouer un rôle important dans la montée de Wilbur Guillaume Sam ou pas Wilbur Guillaume Sam va faire un coup de force pour arriver au pouvoir et Price Mass va être celui qui a joué un rôle important d'ailleurs il le dit dans le livre qu'il a écrit sur Wilbur Guillaume Sam il a écrit un livre sur Wilbur Guillaume Sam qui s'appelle Un mémoire sur Wilbur Guillaume Sam qu'il a écrit je crois en 1961 qui a comme titre Wilbur Guillaume Sam ce méconnu et dans ce texte il raconte que c'est lui qui avait écrit la proclamation de Wilbur Guillaume Sam voilà une Price Mass va avoir pour une deuxième fois un cousin président le premier cousin qui était président qui était président de la République c'était Syrésia Simon Sam et Wilbur Guillaume Sam va arriver au pouvoir en 1915 et Price Mass va jouer un rôle important dans la formation même du cabinet de le premier cabinet ministériel de Wilbur Guillaume Sam et ce qui va se passer avec et Price Mass après comme il a joué un rôle important dans la formation de ce cabinet il va être nommé par la suite qui va nommer Price Mass ambassadeur plénipotentiaire d'Haïti à Paris Price Mass va prendre un bateau de Port-au-Prince pour aller New York et ensuite de New York prendre un autre bateau pour aller à Paris pour jouer son rôle d'ambassadeur plénipotentiaire d'Haïti à Paris et donc ce qui se passe c'est que Price Mass arrive à Paris à la fin du mois de juillet et quand il arrive à Paris à la fin du mois de juillet c'est en arrivant à Paris à la fin du mois de juillet qu'il apprend la nouvelle du décès de Wilbur Guillaume Sam vous êtes probablement au courant de ce qui s'est passé avec Wilbur Guillaume Sam Wilbur Guillaume Sam a été lynché par la population de Port-au-Prince après ce qui s'est passé avec Chaloska qui avait tué qui avait ordonné le massacre des prisonniers à Port-au-Prince et ça va être la situation qui va provoquer l'occupation américaine le 28 juillet 1915 et c'est Price Mass arrivant à Paris à Paris et c'est là qu'il a appris la nouvelle de la mort de son cousin président et Price Mass voilà que Price Mass qui arrive à Paris avec sa lettre de créance comme ambassadeur d'Haïti à Paris mais une lettre de créance qui est signée par un président décisif donc Price Mass comme c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu dans la diplomatie il a réussi à se faire accepter par le quai d'Orsay comme ambassadeur d'Haïti donc il va Price Mass rester à son poste jusqu'en 1916 en 1916 et celui qui va être président à partir de 1915 à partir de l'arrivée des américains c'est le président Suddak Tugnav et Suddak Tugnav va avoir comme ambassadeur va avoir comme ministre des affaires étrangères va avoir comme secrétaire d'état des affaires étrangères Louis Borneau et c'est Louis Borneau qui va nommer Tertulien Guilbeau ambassadeur d'Haïti et Tertulien Guilbeau va remplacer Price Mass à Paris alors Price Mass va être rappelé à Port-au-Prince et quand il va être rappelé à Port-au-Prince il va être nommé il va être il va laisser son poste à Paris et donc Tertulien Guilbeau le remplace à Paris il est à Port-au-Prince donc Price Mass rentre en Haïti à partir de 1916 et à partir de 1916 Price Mass à Port-au-Prince il va il va surtout fonctionner comme enseignant il va être professeur au lycée national au lycée national où il a étudié il va être professeur il va enseigner au lycée il va profiter de cette période pour parachever ses études médicales Price Mass va être je crois c'est au fond ses études médicales se sont interrompues en 1900 quand il a été détenu secrétaire de l'églation à Berlin et donc il n'a pas pu poursuivre ses études médicales et il va poursuivre ses études médicales à Port-au-Prince à partir du moment où il enseigne au lycée et Price Mass va enseigner au lycée de 1916 jusqu'à 1930 et il faut dire au passage que quand il est arrivé au pays en 1900 après 1916 en 1917 précisément Price Mass a été candidat à la députation sous l'occupation américaine en 1917 et il n'a pas réussi à se faire élire député député en fait il faut dire que Price Mass quand il a été candidat à la députation c'est toujours dans la circonscription de Grande-Rivière du Nord et il faut dire que cette circonscription de Grande-Rivière du Nord Guilbouin-Guillaume-Sam a été député de cette circonscription le père de Price Mass Eléon Omas a été député dans cette circonscription qui est la circonscription de la Grande-Rivière du Nord et l'information importante à part aussi c'est que Price Mass Price Mass ne s'appelait pas Price Mass en fait le bonhomme s'appelait Jean Mars c'est le nom qu'il a dans son acte de naissance parce que au fond Price Mass le père de Price Mass qui était député dans la même législature que Hannibal Price Hannibal Price était un bon ami de Eléon Omas qui était lui aussi député donc Eléon Omas qui avait une très grande admiration pour Hannibal Price il avait appelé son fils T. Price et c'est Price Mass qui a décidé de faire de Price son patronyme et il a utilisé ce patronyme pour la première fois quand il a été aux Etats-Unis participant à l'exposition de l'exposition universelle de Missouri en 1904 et c'est à ce moment-là quand il a écrit une lettre à Booker The Washington pour lui demander de lui faire visiter son école normale de Totsuzgi et c'est à ce moment-là quand il a écrit la lettre à Booker The Washington il a signé dans la lettre Jean Price il a appelé Price qui était un pseudonyme pour Price Mass il a appelé Price dans son nom et il a expliqué qu'au fond ce qu'il a voulu faire en s'appelant Price Mass Price Mass du nom de Hannibal Hannibal qui était un mulat il a voulu prendre ce patronyme pour essayer de montrer lui il était très ouvert dans ce pays où il y a à la fois des gens de couleur mulat et des gens noirs qui avaient voulu montrer le fait qu'en Haïti on est une seule race la race haïtienne qui va au-delà de cette affaire de couleur donc voilà en quelque sorte en quelque sorte je vous présente ce parcours de Price Mass entre 1900 et 1930 peut-être par la suite on va voir en 1930 Price Mass va être aussi candidat à la présidence d'abord il va être candidat comme sénateur de la République il va réussir à passer le cap de l'élection par sénatorial il va être élu sénateur du Nord et comme sénateur du Nord il va être présent dans l'Assemblée nationale parce qu'à l'époque c'était à peu près l'élection par exemple et ce qui s'est passé pendant cette période de l'occupation américaine c'est que au fond les Américains ont à un moment de la durée été d'accord pour que l'on passe à une situation institutionnelle normale en Haïti donc on a fait des élections pour reconstituer le Parlement et ce Parlement devrait permettre d'avoir un président constitutionnel et on a fait des élections en 1930 pour avoir ce Parlement et c'est ce Parlement qui allait désigner le président de la République et ce qui s'est passé c'est que au fond c'était carrément une élection au second degré et parmi les candidats qui avaient pour cette élection c'était Price Mass et Semou Padel et puis Stenu Vincent trois personnalités qui ont eu une implication importante dans la lutte contre l'occupation américaine il faut savoir que après Price Mass a fait une tentative pour être député il n'a pas réussi son ami Pauléus Sanon a réussi à entrer dans la chambre Pauléus Sanon va être député mais dans ce Parlement dans lequel Pauléus Sanon va être parti les américains vont dissoudre ce Parlement et donc il va une bonne partie de l'occupation à partir de 1917 avec pas de Parlement la souveraine qui était directement occupée par les américains qui faisaient des lois avec le gouvernement qui était en place c'était quasiment une forme de régime autoritaire qui était de plus en plus renforcé mais à un moment de la durée pendant l'occupation à cause des mouvements contre l'occupation qui s'est développé avec cette association qui s'appelait l'union patriotique donc il y avait tout un ensemble de contestations c'est à ce moment là les américains avaient envoyé une commission qui s'appelait la commission Forbes et c'est cette commission Forbes qui avait donné comme proposition de permettre une espèce d'ancrer dans l'ordre constitutionnel pour faciliter la désoccupation du pays et dans cette élection il y avait trois nationalistes à participer à cette élection et la personne qui avait gagné ces élections c'est Seigneur Vincent Seigneur Vincent a gagné les élections et Price Mas qui était sénateur est resté sénateur de la république jusqu'en 1935 en 1935 il y a eu toute une manœuvre contre 11 sénateurs il y avait des députés qui avaient demandé la démission de ces sénateurs et c'est à ce moment là Seigneur Vincent avait décidé d'interrompre le mandat de Price Mas comme comme sénateur et Price Mas je crois à un moment de la durée Price Mas va être encore candidat au Sénat il va être par la suite nommé sénateur par le président et Elie Desco et il faut dire que Price Mas va être à un moment de la durée et c'est après après cette période je dirais que Price Mas va vraiment s'occuper d'ethnologie seulement à partir de l'année de l'année 40 donc cela pour vous dire c'est que au fond quand on parle souvent de Price Mas ce qu'on met toujours en évidence on situe la date des publications de Price Mas on nous dit que Price Mas a écrit en 1919 un ouvrage qui s'appelle La vocation de Béli on nous dit que Price Mas a écrit un autre ouvrage qui s'appelle Un Sout à la langue Un Sout à la langue qui a été publié en 1928 alors ce que ce qui ce qui paraît assez paradoxal bon ce qui paraît assez ce qui ce qui est peut-être ce que moi j'ai essayé de comprendre aussi c'est que au fond Price Mas effectivement a eu une production intellectuelle Price Mas a été un écrivain haïtien important qui a écrit ces bouquins assez intéressants ces bouquins qui sont devenus des classiques de la pensée haïtienne mais Price Mas a été surtout un politique engagé a été d'abord un politique engagé et c'est et et ce que moi j'ai essayé de comprendre dans mes travaux c'est essayer de montrer que au fond ce que très souvent on nous parle de Price Mas comme ethnologue et on essaie de montrer on met l'accent sur la production d'ailleurs il faut le dire carrément Price Mas n'a jamais fait des études d'anthropologie ni d'éthologie Price Mas a fait des études de médecine qu'il a pu parachever en Haïti en France qu'il a commencé à Port-au-Prince qu'il a continué en France et qu'il a pu parachever en Haïti mais au fond Price Mas a pu avoir une connaissance assez importante en ethnologie une connaissance importante en ethnologie et en ontrologie qu'il a pu acquérir en ontrologie qu'il a pu acquérir en France pendant qu'il était étudiant en médecine il a pu acheter des livres il a pu rencontrer des gens il a pu assister aussi à des cours au muséum d'histoire naturel pardon et Price Mas quand Price Mas est parti en France et la en 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 1903 quand il est parti d'Allemagne en 1903 quand il a été rappelé de son poste de diplomate il n'est pas resté et il est il est passé par Paris pour acheter des livres donc au fond Price Mas a pu développer un savoir anthropologique il a pu acquérir des livres et c'est ce savoir anthropologique qu'il a essayé de mobiliser à partir et Price Mas va essayer de de développer une production anthropologique particulièrement je dirais au cours d'une période bien précise entre entre 1916 et 1930 je dirais et et cette période correspond à la production de deux ouvrages la vocation de l'hélice et ainsi par la langue alors ce qui est important et il faut le préciser ce que ce que nous nous étudions nous abordons comme des ouvrages et comme des ouvrages de sociologie ou bien d'anthropologie n'étaient pas nécessairement des ouvrages d'anthropologie et et de sociologie parce que au fond qu'est-ce qui s'est passé quand Pressema s'est arrivé au pays après quand il a laissé quand il est il est rappelé à Port-au-Prince il n'est plus ambassadeur d'Aïti à Paris il est revenu à Port-au-Prince et parallèlement à ses activités d'enseignants Pressema s'est mis à faire des conférences et c'est une première série de conférences qui va être publiée dans la vocation de l'élite et il va faire une autre série de conférences cette série de conférences qu'on appelle la série de conférences sur le folklore qui va être publiée dans un site à la langue en même temps c'est des textes qui répondent alors je le dis très rapidement peut-être peut-être plus de minutes encore alors ce qui est important à souligner peut-être on va essayer de faire le débat autour de ça c'est que au fond Pressema on peut considérer moi ce que je soulignais pour cette période on peut considérer Pressema surtout comme quelqu'un qui a surtout développé qui a été d'abord un politique un politique qui avait une vision de ce pays et à partir de cette vision de ce pays il a voulu il a voulu je dirais il a une vision de l'organisation de ce pays et cette vision de l'organisation de ce pays il a fait appel à l'ethnologie à l'anthropologie il a mobilisé le savoir anthropologique mais il a d'abord ce n'est pas un ethnologue qui s'intéresse à la politique Pressema c'est un politique qui s'intéresse à l'ethnologie alors c'est pourquoi moi je parle je dis que Pressema est véritablement est un professionnel est vraiment un professionnel de l'anthropologie surtout à partir des années des années 40 et pourquoi je le dis parce qu'il faut il faut noter aussi que quand on quand on lit un ouvrage comme ainsi par la langue qui est considéré comme un ouvrage d'anthropologie effectivement Pressema va mettre en dessous de son livre essais d'ethnographie mais il faut dire que cet ouvrage tel que cet ouvrage a été conçu tel que cet ouvrage a été développé cela n'a pas cet ouvrage n'a pas attiré l'attention du grand monde dans le milieu scientifique parce qu'au fond il ne répondait pas au format que l'on donnait que l'on avait au format que l'on avait des ouvrages ethnologiques et c'est pourquoi l'ouvrage de Pressema doit avoir une réception assez tardive en France dans les années 50 il y a des gens même il y a même des bibliothèques il y a des gens qui avaient toujours tendance à classer à classifier ainsi par la langue dans des listes dans des rubriques de romans parce que justement cet ouvrage mais en même temps c'est un ouvrage qui a permis à Pressema d'avoir un prestige au niveau international parce que au fond c'est après la publication de ainsi par la langue en 1928 qu'il va avoir la chance de rencontrer un anthropologue américain qui s'appelle Escovit Escovit va entrer en Haïti en 1930 et Escovit va écrire un livre assez important pour l'anthropologie américaine un livre pour l'anthropologie haïtienne aussi en quelque sorte le problème c'est que on ne peut pas dire pour l'anthropologie haïtienne parce que cet ouvrage c'est que l'école haïtienne d'ethnologie ou l'école haïtienne d'anthropologie si on peut parler comme ça à part un compte-rendu que Prashmas avait fait de cet ouvrage dans la revue de la société haïtienne d'histoire et de géographie dont Prashmas était le chef il n'y a pas eu une réception de cet ouvrage en Haïti mais c'est un ouvrage c'est un ouvrage que Est a conçu pendant que Prashmas était sénateur quand Prashmas était sénateur et Estcovitz est arrivé en Haïti Prashmas a facilité son inspiration et il est resté dans le plateau central et à partir de là il a fait cet ouvrage il a écrit cet ouvrage qui s'appelle Etchanvalou quelque chose comme ça j'ai oublié le titre complet de l'ouvrage mais pour dire que ces premiers les premiers les premiers contacts institutionnels de Prashmas avec l'ethnologie datent des années 30 et c'est à partir des années 40 que Prashmas a essayé de renforcer d'essayer de se présenter de nouer des relations un peu plus importantes avec l'anthropologie avec d'autres anthropologues étrangers entre autres un anthropologue comme Bastide des anthropologues comme et comment il s'appelle déjà Alfred Métro qui est venu en Haïti parce qu'il faut dire aussi c'est à partir de cette période à partir parce qu'il faut dire que Métro c'est une personnalité importante de l'anthropologie mondiale l'anthropologie française et même l'anthropologie américaine parce que Métro a été le premier à faire une expérimentation dans ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie appliquée et cette première expérimentation de l'anthropologie appliquée a pu se faire en Haïti grâce à un programme de l'UNESCO en Haïti le programme de Marbial donc qui a été un programme assez important donc je m'arrête là pour cette présentation sur le parcours de Price-Pas je n'ai pas le temps de souligner d'autres aspects dans ce parcours donc je pense qu'à partir de là on pourrait avoir un débat sur cette appropriation cette manière parce que moi j'ai trouvé c'est important de voir comment comment on est arrivé à l'anthropologie à l'éthnologie en Haïti et quel a été le rôle de Price-Mask donc c'est important de souligner ces aspects importants c'est important de souligner ce parcours politique parce que ce parcours politique pour moi c'est un parcours politique important parce que ce parcours politique informe l'éthnologie Price-Mask merci merci bon je tiens à dire deux choses avant tout je remercie infiniment le professeur John Picarby on est déjà avec nous et la première chose que je tiens à dire c'est que cette année j'ai concentré avec beaucoup d'enthousiasme on a publié on a republié deux textes importants du docteur Jeff Price-Mask le premier c'est le bilan des études ethnologiques en Haïti et le titre du Nègre et avant de venir à la faculté où je suis passé à la librairie et après à la boire patate et j'ai constaté qu'on vient de publier en 2012 une autre texte du docteur Jean-Préciens que je n'arrivais pas à trouver il s'agit d'une étape de l'évolution haïtienne et je me demande est-ce que nous aurons pas la possibilité très bientôt avec beaucoup de plaisir de constater qu'on a republié un autre texte du docteur Jean-Préciens qu'on n'a pratiquement pas trouvé sauf dans certaines bibliothèques qui s'appellent Formation ethnique folklore et culture du peuple haïtien et ça vous m'a dans très longtemps que j'ai lu à la tête que j'ai touché ce texte mais je ne l'ai jamais revu sur le marché livrette haïtien Formation ethnique folklore et culture du peuple haïtien donc il faut dire que cette année c'est une année très intéressante de la mesure que nous avons à notre côté bien dans des études ethnologiques en Haïtien du site du Nég de Thojean-Préciens c'est une initiative d'édition fordéroproduction et encore une autre initiative de fordéroproduction c'est une étape de l'évolution haïtienne étant donné que mon école n'a pas pu venir je propose que le professeur reste et demeure le confiancé que moi que je reste un discutant pour enrichir le débat il y a quelque chose à dire donc je prendrai après le professeur la parole maintenant est-ce que il y a des questions pour tenir l'intervention du professeur nous prenons les questions par ordre de toi on se met debout s'il vous plaît on s'identifie nom prénom faculté d'origine département niveau est-ce qu'on pourrait prendre le micro parce que là il y a des personnes qui parlent très peu très peu fort et non on se donne le micro t'as fait pas on y vient la première fois moi on s'est appris c'est déjà allumé on y t'a fait actionner bouton on n'a voilà je viens avec maintenant s'il te plaît attention au feedback à côté de du haut-parleur ok donne à monsieur monsieur prête à la présentation bonjour bonjour c'est bon il y en donc je suis bonjour ça va ça va je m'en occupe si tu peux pour lui moi j'ai des pour moi je peux vous je suis donc je suis débutant la partie de l'initérale je suis donc ma question de la question c'est d'abord c'est qu'on est pour étudier Jean-Basmar donc les plaintes les ouvrages Jean-Basmar dans dans l'université d'Isa parce que pensez-vous qu'on est vérifiés dans l'université d'Isa c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir non je pense que on est en deux deux réservations est-ce que d'autres personnes qui bon moi j'ai pas besoin de Nico est-ce que d'autres personnes qui veulent poser une question non bon on commence par cette première question et puis s'il y a d'autres d'autres personnes qui veulent moi je crois que c'est c'est important d'écouter les ouvrages de Pachance parce que d'abord il y a il y a des textes qui postulent un contenu scientifique moi je crois qu'il faudrait bien analyser ces contenus scientifiques que postulent ces ouvrages il faudrait essayer de comprendre d'abord et essayer de voir les sources de cette production scientifique de Pachance mais en même temps moi ce que ce que moi j'ai voulu faire en allant vers l'oeuvre de Pachance j'ai pas voulu me limiter à une démarche qui prend Pachance tout simplement pour un ethnologue et moi je crois que dans ces ouvrages il y a la première chose qui traverse ces ouvrages c'est le positionnement politique de cet anthropologue je dirais quoi et là moi je crois que il nous faut étudier les ouvrages de Pachance et essayer de comprendre d'aller de faire de faire ce que moi j'appelle d'aborder Pachance non parce qu'au fond il y a des gens qui ont tendance à aborder Pachance en tant qu'un scientifique et à ce moment là il passe leur temps à mettre en évidence les limites de cet ouvrage scientifique quoi à dire que Pachance n'a pas respecté telle règle de la démarche scientifique telle règle important quoi et moi ce que je me suis dit c'est que au fond l'anthropologie a comme démarche d'étudier les représentations d'étudier les représentations d'étudier les discours politiques d'analyser les différentes formes de discours et en même temps d'analyser aussi parce que l'anthropologue l'anthropologue n'est pas seulement quelqu'un qui est capable de produire un discours objectif un discours scientifique qui va au-delà du discours du commun des mortels alors moi ce que j'ai pensé c'est que au fond les anthropologues dans les travaux d'anthropologues il y a quelque chose qui a l'anthropologie a toujours eu un certain rapport avec le discours social en général et donc puisque ça a eu un certain rapport avec le discours social moi je crois que du point de vue même de l'analyse du discours social quand je dis de l'analyse du discours social de ce discours parce qu'en même temps on est dans une société notre tâche c'est d'analyser l'ensemble des discours qui traversent cette société donc à un certain niveau on doit s'intéresser au discours même que produisent ces anthropologues ces anthropologues qui sont capables aussi de de développer une certaine forme de représentation de la société de construire un ensemble de discours symboliques sur la société et donc il faut bien analyser ces discours symboliques il faudrait rendre compte de ce qui est en jeu dans ces travaux d'anthropologie parce que probablement comme l'anthropologue essaie de comprendre ce que fait le paysan comme l'anthropologue essaie de comprendre ce que fait l'ouvrier ce que fait le citoyen ordinaire dans la société mais aussi l'anthropologue moi je crois qu'on peut pratiquer ce que moi j'ai appelé une sorte ethnographie de l'ethnologie une sorte d'ethnographie de l'ethnographie je dirais franchement se propose de faire une ethnographie de la société haïtienne moi je me propose de faire une ethnographie de cette ethnographie de la société haïtienne parce que probablement ce qui s'est passé à travers ce texte développé par il a développé un certain nombre de représentations de représentations qui ont probablement qui ont beaucoup à voir avec le discours ordinaire comment comment Price s'est approprié lui-même et peut-être il a dû le faire avec dans une forme d'articulation dans une forme de discours où il s'approprie dans une forme de discours articulé mais néanmoins c'est une forme de discours où l'idéologie passe et comment ce discours scientifique s'est approprié de l'idéologie de l'époque voilà quelque chose qui m'intéresse et voilà quelque chose voilà c'est ce que j'appelle un exercice d'école que tout anthropologue doit faire et moi tout anthropologue doit s'intéresser aux discours qui traversent la société mais doit s'intéresser aux discours qui traversent aussi l'anthropologie merci une deuxième question une deuxième question on attend monsieur c'est pas la peine comment c'est pas la peine c'est pas la peine de construction identitaire mais cette démarche de construction identitaire moi je dirais il est il est assez par exemple propose quelque chose sur la nécessité de construire l'identité culturelle haïtienne il propose de de comment dire de développer de il propose de dire ce que c'est la nation haïtienne qu'est-ce que qu'est-ce que être haïtienne voulait dire à son époque prexmas a une tendance à proposer quelque chose qui est comme une démarche un peu essentialiste en disant qu'il y a des choses qui définissent l'haïtien authentiquement il y a tout un discours sur l'identité culturelle alors moi par-delà de ce discours d'identité culturelle que prexmas développe j'essaie de voir quel est quel est quel est quel est l'enjeu politique d'un tel discours pour dire par exemple ainsi par la langue est un ouvrage pour prexmas et essaie de montrer de développer tout un ensemble d'éléments pour montrer que voilà ce que c'est que la société haïtienne voilà ce que c'est qu'être haïtienne parce que dans cet ouvrage ce que la tendance que présentent les haïtiens a été toujours cette forme de bovarice culturelle qui fait que l'haïtien est incapable de parler de lui-même quoi cette forme ce qu'on appelle ce que beaucoup de personnes parlent d'une forme de schizophrénie de l'haïtien qui n'a pas la capacité de dire ce qu'il est quoi alors ce discours moi je pense il faut inscrire ce discours dans une marche assez politique c'est pourquoi moi je pense qu'il faut accorder un intérêt aussi au fait que prexmas en posant en essayant de poser quelque chose qui serait une identité haïtienne prexmas fait en quelque sorte qu'on prenne en compte une certaine catégorie de la société haïtienne et donc c'est ainsi que tout prexmas a montré qu'il y a des gens qui ont assumé leur identité haïtienne je dirais la paysannerie haïtienne qui se lie à un certain nombre de pratiques et qui n'ont aucun problème à assumer ces pratiques or qu'est-ce qui arrive avec les gens d'une certaine élite haïtienne ces gens de cette élite haïtienne ils sont quand même dans ce genre de pratiques ils sont quand même dans le volo mais ils ne se s'assument pas et donc il dit si on essaie de définir ce qu'est la culture haïtienne il faut se baser sur les pratiques culturelles des classes populaires il faut donner une importance de premier plan aux pratiques culturelles des classes populaires et donc ce que Praismas pose comme l'identité culturelle haïtienne est ce qui est l'identité culturelle des classes populaires de la classe majoritaire et Praismas est dans une démarche et je dirais et je l'avais dit déjà cette démarche d'une manière d'essentialisme et cette manière d'essentialisme fait que Praismas essaie de poser un certain nombre d'éléments pour dire que voilà ce qui est authentique maïtienne alors moi en analysant l'oeuvre de Praismas je prends en compte le caractère symbolique de ce genre de discours de Praismas le caractère symbolique parce que au fond il y a quelque chose comme un discours métaphorique qui dit voilà ce qui définit le peuple haïtien mais ce qui définit le peuple haïtien qui est propre aux classes populaires est aussi c'est une démarche culturelle qui s'inscrit aussi qui s'accompagne d'une démarche politique cette démarche politique est liée et c'est pourquoi je lis je fais une connexion entre ces deux ouvrages la vocation de l'élite au Praismas pose la nécessité d'une reconnaissance politique des classes populaires et ainsi parallèle au Praismas pose la reconnaissance de l'identité culturelle des classes populaires donc il pose cette reconnaissance de l'identité culturelle c'est ce que moi je pense il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté du discours de Praismas par exemple si on prend les penseurs haïtiens qui sont venus la postérité immédiate de Praismas si on prend tout à l'heure mon ami avait dit que Praismas était le père de l'école des griots mais en même temps beaucoup de pensée de Praismas a été utilisé dans un sens tout autre par l'école de griots que le sens que Praismas attribue à ce discours par exemple si on prend le fait que les griots ont insisté beaucoup sur la question du folklore on pourrait dire qu'il y a toute une idéologie du folklore que les griots ont développé mais en même temps ce que les griots ont retenu ils ont retenu l'aspect culturel du discours Praismasien et ils n'ont pas pris en compte l'aspect politique de ce discours parce qu'au fond le discours de Praismas par rapport à la culture c'est de dire qu'il faut donner une certaine importance aux classes populaires dans cette société il faut que l'on reconnaisse la citoyenneté de cette catégorie de la société et en reconnaissant la citoyenneté de cette catégorie de la société il faut reconnaître aussi leurs pratiques culturelles et on part par exemple dans les années 40 il s'est développé dans le sillage de Praismas tout un mouvement qu'on appelle le mouvement folklorique mais le mouvement folklorique a complètement perdu du caractère qu'il avait dans l'esprit de Praismas parce que le mouvement l'idée de donner une importance aux cultures populaires l'idée de donner une importance au folklore c'est en donnant cette importance au folklore Praismas voudrait aussi donner un poids politique beaucoup plus important aux classes populaires or qu'est-ce qui s'est passé avec des gens comme Duvalier avec une autre personne qui ont donné une certaine importance aux pratiques culturelles c'est des gens qui ont en même temps qui n'ont rien fait sous un autre plan pour insister sur l'intérêt de de ce que je pourrais appeler la nécessité de de permettre à cette catégorie sociale d'accéder à à la citoyenneté donc du coup et la démarche moi je pense que le discours sur Praismas sur l'identité culturelle c'est un discours qui est assez en dépassage je dirais si je peux utiliser ce terme peut-être je dirais plutôt c'est une forme de discours qui ne s'inscrit pas du tout dans une démarche culturaliste mais qui s'inscrivait carrément dans une démarche politique une démarche politique de reconnaissance des classes populaires reconnaissance qui est d'abord une reconnaissance politique puisqu'il faut reconnaître leur place en tant que citoyenneté dans le champ politique il faut reconnaître que ces gens sont la majorité de ce pays et donc s'il faut donner le ton à ce qui doit se faire dans le pays il faut qu'on s'inspire de ce qu'ils font il faut qu'on s'inspire de leur importance dans ce pays voilà ce que ce qui me permet de prendre en compte tout ce discours qui est pour moi une grande métaphore de Praismas une métaphore qui est le discours par exemple sur la nécessité de protéger le bourgou c'est une métaphore politique qui permet à Praismas d'insister sur l'importance politique des classes populaires merci on a votre question Dodo hein oui 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 parce que d'abord d'abord c'est je dirais c'est lié aussi à la configuration de 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 ce qu'on appelle l'école d'ethnologie française parce que l'école d'ethnologie française alors je l'avais expliqué une fois c'est que par exemple l'une des personnes à avoir fait un compte-rendu de ainsi par la langue en France c'est 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 Anon Vendjeneb voilà et pourquoi c'est Anon Vendjeneb parce que Anon Vendjeneb et à l'époque parce que au fond avant 1925 l'ethnologie française c'est parce que voilà voilà une autre difficulté c'est que il y a on 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 est en train de discuter de l'institutionnalisation de l'ethnologie qui est aussi une discussion aussi sur la disciplinarisation de l'ethnologie c'est que aux ans avant 1925 ce qu'on appelle parce que il faut noter que ce qu'on appelle l'institut d'ethnologie qui a été créé à Paris en 1925 avec avec Mousse avec et et Lévi-Brill avec et Paul Rivet c'est c'est une institution qui est née en France en 1925 quoi donc ce qu'on appelle le il y a il y a une historienne de l'anthropologie qui s'appelle Emmanuel Sibud qui a écrit un article sur la disciplinarisation de l'ethnologie en France et dans son article quand il parle de cette disciplinarisation de l'ethnologie en France c'est pour dire que au fond ce qu'on appelle l'ethnologie en France c'est quelque chose qui va être reconnu comme tel à partir de 1925 et 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 là ce qu'il y avait et les institutions qui revendiquaient l'ethnologie étaient très diverses il y avait toute une bataille dans le champ scientifique quoi tout un ensemble de bagarres et cette bataille il y avait d'un côté les ethnographes et de l'autre côté les sociologues héritiers de Decaim qui vont parce que au fond ce qu'on appelle l'école française d'ethnologie c'est une école française d'ethnologie qui a été qui a pu se mettre en place grâce à l'école de sociologie française grâce aux disciples de Decaim parce que au fond que ce soit et que ce soit Lévi-Bouil que ce soit Mosse Mosse qui était le neveu de Decaim c'est directement des disciples de Decaim et donc c'est l'école de sociologie française qui avait pris en charge la mise en place de l'ethnologie française et il a fallu un certain rapprochement avec aussi les anthropologues parce que à l'époque et c'est je dirais les anthropologues avaient leur parcours en France et cette anthropologie c'était plus ce qu'on appelle une anthropologie physique et c'est l'école de sociologie française ce n'est pas pour rien que si on essaie de regarder la configuration mondiale de ce qu'on appelle l'anthropologie on verra qu'en Angleterre quand on parle de l'anthropologie on parle de l'anthropologie sociale ou du moins on fait la précision on parle de l'anthropologie culturelle mais ce qu'on appelle l'anthropologie culturelle en Angleterre c'est ce qu'on appelle en France l'anthropologie et pourquoi on l'appelle l'anthropologie c'est parce que en fait il n'a pas été facile de récupérer l'héritage des anthropologues français parce que les anthropologues français étaient beaucoup plus des gens qui s'inspiraient qui étaient dans une école c'était un parcours complètement différent du parcours qui s'était dessiné en Angleterre c'était des gens qui s'intéressaient à la craniométrie à la c'était des gens qui 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 s'intéressaient surtout à ce domaine au domaine de l'anthropologie physique or qui ne s'intéressaient pas trop à l'anthropologie culturelle et je dirais et c'est en fait les disciples de Derkheim Mose en particulier qui a essayé de configurer de faire une alliance avec les anthropologues par exemple Rivet c'est quelqu'un qui a été qui a surtout parce qu'au fond il faut dire à la fin du 19ème siècle il y avait toute une polémique qui mettait les anthropologues en face des sociologues en France et particulièrement il y avait il y avait il y avait il y avait même en France une école qu'on appelait l'anthropologie sociologique ou du même sa sociologie anthropologique donc il y avait un point de vue qui était complètement qui mettait directement qui sortait de l'orgon les disciples de Durkheim et donc c'est au détour du 20ème siècle donc il y a eu cette mise en place et donc du coup le problème par exemple il y a eu un problème pour lire cet ouvrage de Price Mas c'est le fait que Price Mas a mis en sous-titre de son ouvrage Essai d'ethnographie et le fait qu'il a mis en sous-titre Essai d'ethnographie c'est puisque c'est un ouvrage qui s'appelle Essai d'ethnographie donc du coup les gens ils ont tendance à ne pas s'intéresser à ça à dire parce qu'au fond les premiers anthropologues ont fait cette différence entre des gens qui sont des empiristes qui sont des ethnographes qui font du terrain et les anthropologues qui sont capables de faire les analyses qui sont capables de généraliser et donc du coup ils ont voulu ils ont trouvé que c'est pas un travail important c'est pas pour rien que quelqu'un comme Van Djenep s'est intéressé à l'ouvrage de Price-Mas il a fait un compte-rendu et probablement je peux vous faire une copie de sous-texte qui est parue dans une revue française où il a fait un compte-rendu de ainsi par la langue donc du coup il y avait un certain nombre d'anthropologues qui se sont intéressés pour des raisons précises à l'ouvrage de Price-Mas mais la majorité ne se sont pas intéressés s'intéressés probablement ils ont dû se tromper de la belle de l'intérêt de l'ouvrage et il faut dire et ça c'est le problème fondamental le problème fondamental c'est que les anthropologues parce que l'idée de l'ethnologie française l'idée de l'anthropologie française l'idée de l'anthropologie mondiale c'était moi je crois que Price-Mas a fait une révolution assez importante pour nous il a fait une révolution assez importante pour l'anthropologie mondiale c'est le fait que que l'idée pour les anthropologues étrangers c'est de dire que les africains ou du moins c'est les haïtiens ne peuvent pas s'intéresser à leur culture donc c'est les anthropologues qui avaient comme tâche d'essayer d'étudier de comprendre la culture des gens donc c'est comme quoi un haïtien ne peut pas comprendre sa culture d'ailleurs la démarche anthropologique dans un premier moment c'était parce que les premiers anthropologues français c'est des gens qui ont commencé à étudier l'Afrique donc l'anthropologie c'est un domaine spécifique qui s'intéresse parce que on fait la sociologie pour étudier la société française mais pour étudier la société africaine c'est l'ethnologie pour étudier la société étrangère c'est l'anthropologie il existe probablement un sous-domaine qui s'appelle le folklore mais on ne peut pas un ouvrage d'anthropologie pour être correct c'est un ouvrage qui doit être fait par un anthropologue du nord qui est capable de prendre une certaine distance par rapport à la culture qu'il étudie et donc l'idée c'est qu'on ne peut pas comprendre qu'un ouvrage sur l'anthropologie soit écrit par un haïtien et là donc c'est ce que j'appelle c'est ce que j'ai expliqué dans mon cours d'anthropologie contemporaine j'avais expliqué ça c'est que au fait le problème avec et c'est ce que a remis en cause beaucoup de penseurs de l'anthropologie contemporaine c'est cette démarche qui est une forme de déni de temporalité parce qu'au fond les cultures c'est des cultures qui cohabitent dans le temps et dans l'espace mais il arrive que dans les sociétés européennes les gens disent que toi ta culture c'est une culture arriérée tu es une société primitive puisque tu vis dans une société primitive ta culture c'est une culture primitive c'est des gens qui sont dans une culture beaucoup plus avancée qui doivent suivre ta culture qui doivent étudier ta culture donc tu n'es pas capable d'étudier ta culture donc c'est quasiment impossible de concevoir pour un européen en 1928 de concevoir qu'un natif un noir peut être anthropologue un anthropologue c'est un blanc mâle qui va étudier une société qui est une société qui n'est pas la société européenne voilà c'est peut-être quelque chose qui empêche les gens de lire quelqu'un comme et c'est même il y a l'anecdote de firmer dans la société d'ethnographie qui présente une conférence et la discussion s'est tournée autour de savoir est-ce qu'effectivement firmer c'est un noir ou un blanc parce qu'il ne peut pas être anthropologue donc il a dû avoir quand même une goutte de sang blanc dans son sang qui lui permet d'être anthropologue mais sinon il ne peut pas être anthropologue donc pour dire voilà quelque chose et moi ce n'est pas c'est pas une simple vue de l'esprit quand on parle de ce genre de choses c'est des choses qui ont existé réellement à une certaine époque maintenant ça n'existe plus mais c'est des choses qui ont existé dans la société quasiment qu'est-ce qu'il y a ou pas est-ce que les batailles importants ont une question sur question de l'idéologie d'hectare s'est véhiculée dans anthropologie haïtième non peut-être que ça c'est qu'après au livre de Tronc au moins après un an de plus par tout ça bah ouais que vous ne pouvez plus rien de l'hectare parce que je ne sais pas qu'il fait autour de l'idéologie d'hectare est-ce que le bataille important est-ce qu'il a créé une culture et c'est créé en tout qui reste selon l'idéologie d'hectare dans l'hectare et puis deuxième question par puisque White Trans nous plus souhaitons comme étant médecin tandis que les noirs qui sont là s'entraînent contre et plus considérés comme anthropologues sans parler de White Trans dans anthropologie dans la littérature est-ce que White Trans c'est un éminent professeur dans faculté et l'hectare merci autant White Trans a exercé il n'existait pas de faculté d'éthnologie et disons White Trans est probablement dans les premiers moments de White Trans est né en en 1876 c'est déjà un vieux monsieur en 1950 donc et quand il a travaillé probablement un certain temps et l'éthnologie qu'il a fondé dans les années 40 mais après il a donné la relève à son fils Louis Marx et puis ensuite bon il a eu un certain rapport avec la faculté probablement mais c'était déjà un vieux monsieur la faculté qui va être constituée en 1959 donc on ne peut pas demander à pas d'enseigner à la faculté d'éthnologie à l'époque c'était déjà un monsieur Price Mas va être décédé en 1969 et quand il est décédé en 1969 il est déjà très âgé je crois qu'il est déjà dans dans les 90 ans et il mène les mots aveugle oui et donc pour dire que le bonhomme ne pouvait pas enseigner à la faculté d'éthnologie il était un éminent professeur à l'institut d'éthnologie effectivement quoi maintenant c'est que Price Mas moi je crois que je ne peux pas ne pas partager ton opinion parce que moi je crois qu'il faut effectivement et ce que je vous présente ici là cet après-midi c'est des choses que je présente dans mon cours sur l'histoire de l'éthnologie en Haïti et donc il n'y a pas longtemps qu'on a institué à la faculté d'éthnologie un cours sur l'histoire de l'éthnologie en Haïti et donc ce cours sur l'histoire de l'éthnologie en Haïti touche probablement cette heure importante qui concerne l'école haïtienne d'éthnologie moi je crois que ce n'est peut-être pas le lieu pour discuter du campus de la faculté d'éthnologie mais je pense il y a une démarche réelle qui est en cours ici à la faculté de l'éthnologie pour essayer de donner toute leur place à la pensée de ces auteurs dans le cursus ici pour prendre en compte ce que ces auteurs mais sauf ce qui est important à souligner c'est qu'on ne va pas apprendre PriceMask pour apprendre PriceMask parce que moi je crois que PriceMask il faut dire tout de suite que si on apprend PriceMask c'est comme quand on apprend des auteurs en philosophie on apprend des auteurs à la philosophie pas pour connaître le contenu de leurs discours philosophiques mais c'est pour essayer d'exercer votre capacité à penser votre manière de réapproprier l'anthropologie moi je crois que le temps où PriceMask où Firmin et autres faisait de l'éthnologie est déjà révolu et moi je crois qu'on ne va pas apprendre moi je crois que c'est important d'étudier l'histoire de l'éthnologie en Haïti mais peut-être on peut on peut se passer de ces cours pour faire l'éthnologie parce que en fait moi je crois qu'il y a ce qui est important du point de vue historique pour comprendre comment cette discipline a existé en Haïti et pour comprendre aussi comment continuer à instituer cette discipline en Haïti mais il faut il faut si on se limite à PriceMask et à Firmin on ne va pas connaître grand chose sur l'anthropologie mondiale sur l'anthropologie et donc moi je crois qu'il faut trouver il faut connaître ce qui a été fait du point de vue institutionnel c'est important mais c'est les étudier pour les dépasser parce que l'ère de de PriceMask l'ère de Firmin de Roumain est complètement dépassée vous avez été professeur et à titre de mémoire en guise de mémoire je rappelle à l'étudiant qu'il y avait à un certain moment la faculté théologique c'est bien avant 2008 un cours qui était historique c'est pour le professeur historique ce qu'on s'appelait pensée haïtienne et dans le cadre du cours de pensée haïtienne que j'ai suivi malgré que j'avais déjà abandonné la faculté de théologie en 2008 on étudiait tous les grands auteurs de la pensée haïtienne c'est-à-dire les Jacques Roumé les Jean-Fraït-Mas et c'est dans ce cours que j'ai appris à connaître un grand auteur haïtien un grand professeur haïtien qui s'appelle le docteur Rosalbo Bobo c'est grâce à l'enseignement du professeur et d'Orisse à la salle de ce cours qui s'appelle professeur haïtienne que j'ai connu cette grande personnalité haïtienne qu'on appelle le docteur Rosalbo Bobo il se trouve que dans les différentes améliorations que connaît le cours de la faculté de l'éthnologie nous avons avec le potion John Picabiron en deuxième année un cours sur l'histoire de l'éthnologie en Haïti et en quatrième année nous avons un cours sur les grandes tendances de l'anthropologie contemporaine mais il faut dire que le cours sous de la faculté de l'éthnologie est romanié de temps à autre il y a des cours qui disparaissent qui apparaissent et ici dessus bon et il y a aussi il faut noter qu'il y a aussi un cours qui apparaît cette année dans le programme c'est ce cours sur l'histoire de la pensée haïtienne qui a comme premier auteur qu'on va étudier dans le cadre de ce cours et Pompé Valentin Vasté celui qu'on appellerait souvent le baron de Vasté qui a fait un livre qui connaît il y a un regret d'intérêt au niveau mondial pour cet ouvrage qui s'appelle le système colonial dévoilé parce qu'au fond il y a tout un courant mondial qui s'appelle le post-colonialisme et le post-colonialisme il arrive qu'il y a des penseurs post-coloniales post-coctis qui se sont souvent qui se sont intéressés à ce texte du baron de Vasté qui s'appelle le système colonial dévoilé d'accord et le baron de Vasté c'est voilà un penseur haïtien important et qui peut être important à étudier pour le développement des sciences humaines et sociales haïtiens d'accord en plus deux dernières questions alors tu présente toi on se dit le président nous voulons les conférences qui sont là avec nous et nous nous disons que on se organise dans conférences en place donc nous allons nous nous allons de l'éducation et nous allons nous allons de l'éducation dans le politique et le travail nous allons agenager dans le politique et l'éducation qui se va nous allons en place en place D'accord, et j'espère qu'on a noté la question. On termine avec la question. La question est, c'est le professeur de Duvalier au lycée Pétion. Et il va continuer la biographie de Pachmas jusqu'en 1957. Et quand Duvalier est arrivé au pouvoir, Pétion a été ambassadeur à Paris. Il a été nommé ambassadeur à Paris à un moment de la durée. Ensuite, il est revenu au pays parce qu'il était déjà assez âgé. Il n'y a pas resté trop longtemps. Et bon, c'est à peu près ça. Et puis, sur Vigouin-Guillaume-Sam, c'est qu'il a fait un rôle important. C'est lui qui a formé le cabinet de Vigouin-Guillaume-Sam. Vigouin-Guillaume-Sam, Vigouin-Guillaume-Sam de Jenner, en certains secteurs, et puis il était monsieur ministre. Il était nommé monsieur sénateur, quoi. C'est qu'on a fait le sénateur qui est l'île de ce qu'on a nommé. Et puis, disons, il était joué un rôle. Il était simplement représenté Duvalier. Parce que, par exemple, c'était une carrière diplomatique très riche, surtout à partir de l'année 40. Il représentait Haïti plusieurs fois. Il présidait plusieurs délégations haïti. Il faut dire, en 1946, il a été ministre dans le gouvernement d'Eskimé. Et il était ministre, ministre. À un moment de la durée, presque, c'était ministre de l'Éducation nationale. Il était ministre des Affaires étrangères et des CUL. Il était même... Il avait, à un certain moment, il a duré trois ministères. Et ce qui s'est passé par la suite, il a été nommé ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Parce que les Dominicains voulaient avoir une personnalité importante comme ambassadeur. Ils l'ont demandé à envoyer aux ambassadeurs leurs ministres des Affaires étrangères. Et ils ont demandé à Haïti d'envoyer leurs ministres des Affaires étrangères comme ambassadeur en République dominicaine. Et c'était Preschmas qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Et c'est Preschmas qui a vécu un certain temps en République dominicaine. Et c'est là qu'il a écrit un ouvrage, un ouvrage assez important dont on n'en parle pas souvent. C'est l'ouvrage qu'il a écrit sur la République dominicaine et Haïti. Et donc Preschmas a eu une riche carrière diplomatique. Et quand Duvalier est arrivé au pouvoir, il a nommé à un certain temps ambassadeur. Et donc Preschmas était déjà trop vieux. Donc il a pris sa retraite. Et puis il a bénéficié d'une pension du gouvernement de Duvalier. Mais il faut dire que Preschmas a eu des démêlés particuliers avec le gouvernement de Duvalier. Parce qu'il faut dire que Preschmas... Et comment il s'appelle ? René Piquion, qui était le directeur de l'école normale dans les années 60, quoi. Et je crois qu'il avait écrit un ouvrage qui s'appelle Le Manuel de négritude. Et dans cet ouvrage qui s'appelle Le Manuel de négritude, il avait fait allusion à la campagne électorale de Preschmas en 1930. Il avait dit dans ce livre que Preschmas n'avait pas réussi à gagner les élections de 1930. C'est parce que Preschmas n'avait pas... n'avait pas soulevé la question sociale par excellence qui est la question de couleur. À ce moment-là, Preschmas a écrit un pamphlet pour répondre à René Piquion, pour montrer à René Piquion que la question de couleur ne peut pas être la question sociale par excellence. Et donc, il a refuté un dignitaire du régime de Duvalier. Il a refuté l'idéologie de Duvalier, quoi, en principe. L'idéologie coloriste de Duvalier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Preschmas et je crois que ce texte de Preschmas a mis, d'une certaine manière, Duvalier dans ses états, quoi. Il ne pouvait pas réagir contre Preschmas parce qu'à l'époque, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, c'était à l'époque où le Sénégal, avec, et comment il s'appelle, Léopold Seda Senghor, président, organisait le Festival des Annegres. Et le Festival des Annegres, Haïti devait participer au Festival des Annegres et Senghor avait demandé à Duvalier de nommer Preschmas comme le président de la délégation haïtienne. Et donc, comme c'était une demande de Senghor, Duvalier ne pouvait pas refuser ça à Senghor. Il avait nommé Preschmas président de la délégation haïtienne au Sénégal pour le Festival des Annegres. Ce qui s'est passé, c'est que Preschmas, Duvalier qui devait recevoir la délégation haïtienne au Palais National avant son départ, ça avait coïncidé avec la sortie du livre de Preschmas qui répondait à René Piquion. Duvalier a puni Preschmas pour le fait qu'il avait essayé, et avait conçu un ouvrage qui remettait en question toute l'idéologie raciste, avait laissé traîner Preschmas, un vieux monsieur qui arrivait au Palais National, qui avait un rendez-vous avec le président de la République au petit matin, et le président de la République, le vieillard, est resté au Palais National jusqu'à très tard dans l'après-midi. Il avait faim, il ne pouvait pas se déplacer. Il avait rendez-vous avec le président de la République, et le président de la République ne l'avait pas reçu, il attendait. Et donc ça, c'était une manière de réagir contre Preschmas, de manifester son désapprobation du texte que Preschmas avait écrit à l'encontre de Piquion. Donc c'est pour dire, Preschmas avait adopté un profil assez bas avec le régime. Alors ce qui est important à souligner aussi, et ce qu'on ne dit pas trop souvent, c'est que Preschmas n'était pas un révolutionnaire, il faut le dire, on s'entend quoi. Preschmas n'était pas un révolutionnaire. Et c'est pourquoi j'ai donné aussi l'anecdote de Wilbur Guillaume-Sammes. Que ce soit Wilbur Guillaume-Sammes, que ce soit Thérésia Simon-Sammes, qui sont les cousins de Preschmas, ce sont deux satrapes, comme Michel Rortou le dit quoi. C'est deux satrapes, c'est deux volets, deux vacabonds. Et deux samsahoyés, quoi. Donc, au fond, Preschmas avait une relation assez ambiguë, qu'il faudrait très étudier, moi je pense, avec les élites haïtiennes, quoi. Les élites haïtiennes qui étaient dans une situation, et il avait développé un point de vue assez particulier, contre les élites haïtiennes. Ce que Preschmas a écrit dans la vocation de l'élite, il l'a écrit contre ces élites. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a un fonctionnement avec ses élites. Il a écrit à un moment de la durée assez paradoxal, parce qu'en fait, il a eu Preschmas pendant sa vie, et il a eu ce héros que bon nombre de gens célèbres, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de compromis, et même des compromissions avec les régimes les plus tyranniques de ce pays, quoi. Donc, moi je pense que peut-être, il reste à... Moi je crois qu'il reste à faire la biographie intellectuelle de Preschmas, il reste à faire aussi la biographie de Preschmas, tout court, quoi. Parce que quand même, c'est quelqu'un qui a eu... Il y a quelqu'un qui a fait une biographie de Preschmas qui est assez bien. Le problème, c'est que cette biographie existe en anglais. Le livre de Jacques Camelo, Jacques Camelo Antoine, cette biographie existe, quoi, qui prend en compte l'implication politique de Preschmas, qui prend en compte aussi le rapport de Preschmas avec les classes dominantes, qu'on a ici, les dirigeants, quoi. Il faut poser ce rapport et cet aspect. Mais ceci dit, ceci dit, il faut prendre en compte que le point de vue de Preschmas n'a pas été le point de vue de Duvalier. Le discours de Preschmas n'a pas été le discours de Duvalier. Donc, il a trouvé un moyen de faire la différence entre ce qu'il a comme discours sur la société haïtienne, et son discours politique n'est pas le discours de Duvalier. OK? Et là, peut-être, je n'ai pas le temps d'illustrer ce que je dis là. Peut-être, on aura une autre occasion pour montrer ce qui fait la différence entre le discours de Preschmas, l'anthropologie même de Preschmas, et l'anthropologie de Duvalier. Ça, c'est une autre chose à faire. Professeur, il me semble que vous avez oublié la question de Chine. Pourquoi? C'est sur... Entraînement de Preschmas, c'est à l'anthropologie d'un juridiquement, et pourquoi pas ailleurs. C'est ça? Non. Comment? Alors, tu peux reprendre la question? Hum hum. Bon. Qu'est-ce que c'est l'éthnologie qui a l'intérêt d'être dans l'éthnologie qui a l'intérêt de l'éthnologie ? En 2009, il y a ré-édité au Canada. Il y a un ouvrage collectif. Il y a un paquet de monde qui a participé dans l'ouvrage collectif, mais ce n'est pas seulement ici. Il y a un paquet de monde qui a contribué dans l'éthnologie. Je m'a demandé si quelque part l'éthnologie a pris un temps pour l'éapproprier le rétement. Et même encore, je m'a demandé si ce n'est pas un chemin qui peut faire toujours parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Et même si l'éthnologie a vraiment d'intérêt pour l'éthnologie en tant que tel. Parce qu'au moment de la durée, on se demande dans ce département d'anthropologie-sociologie, est-ce que l'anthropologie n'était pas complètement morte à un certain moment de la durée ? Donc du coup, on se demande vraiment si l'héritage avait été repris à la faculté d'éthnologie. Donc là, maintenant, je crois qu'on pense que ce n'est pas un parcours pour l'éthnologie pour l'éthnologie. Ce n'est pas un parcours pour l'éthnologie. Et donc, ça, c'est un premier aspect quoi. Et puis, donc maintenant, c'est essayer de situer place par espace dans un pays entour. Et ce n'est pas pour rien que dans l'année 2012, là, tu as gagné un gros colloque qui est fait autour de l'éthnologie et de la construction de la nation. C'est justement pour essayer de comprendre toute l'importance école haïtienne d'éthnologie, mais aussi tout pour être capable de comprendre l'importance de PriceMask. Donc, il y a un chemin pour faire toujours. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de bagages pour faire pour qu'on ait, pour impliquer, pour battre le PriceMask et pour être capable, peut-être, de reprendre l'éthnologie de PriceMask. Mais en même temps, ne reprendre pas le plus loin. Merci. D'accord. On applaudit le monsieur, s'il vous plaît. Applaudissements Eh bien, pour vous remercier le conseil d'avoir été déjà avec nous aujourd'hui. Et pour vous remercier aussi, nous tenons à vous rappeler que notre plus prochaine activité, c'est après-demain. C'est le mercredi 17 octobre, qui est un jour férié. De 3h à 5h, nous allons avoir une table ronde à la faculté d'éthnologie sur le terme une triple interprétation du fondateur de la nation haïstique et de la patrie haïtienne, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, à la lumière de l'histoire de la sociologie et de l'anthropologie. Le premier intervenant, c'est justement un historien. Il s'agit du bosseur Pierre Plutot. Le terme n'est pas en tête, mais je pense avoir affiché la vie qui a été désaffichée parce qu'on avait affiché là où on a donné le résultat du concours. Donc, le terme ne vient pas en tête. La seconde personne qui va intervenir, c'est le bosseur Michel Acacia, qui est sociologue. Et la dernière personne qui va intervenir, c'est le bosseur Jean-Yves Blot. Mais pour Blot, je me souviens du terme de son intervention, c'est d'étaler l'identité haïtienne. Pendant que KMVA, c'est-à-dire la Confédération Nationale des Baudouisants Haïtiens, vont commémorer pour la première fois le décès de l'empereur. Au chanement, nous, à la faculté des technologies, nous allons faire appel à trois sens pour tenter de comprendre le fondateur de la patrie haïtienne, c'est-à-dire l'histoire, la sociologie et l'anthropologie. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi, 17, de 3h à 5h, toujours à l'auditorium pour notre prochaine table ronde. Et à la prochaine table ronde, nous allons annoncer ce que nous avons prévu comme calendrier d'activité pour le mois de novembre qui s'annonce fort intéressant. Merci. Merci. Merci.